Bonjour, je vais vous présenter le pilote de distillation continue. Ce pilote est constitué d'un bouilleur relié au réseau de vapeur et équipé d'un trop-plein permettant de récupérer en continu le résidu. Il est surmonté d'une colonne à distiller de type colonne à garnissage, d'une tête de colonne et d'un condenseur. Le distillat récupéré est conduit jusqu'à un réservoir. Ce pilote est aussi équipé d'une pompe d'alimentation reliée à un réservoir monté sur balance, de deux capteurs permettant de mesurer le débit, la masse volumique et la température du résidu, comme du distillat. Ce pilote est aussi équipé d'une armoire de commande permettant de connaître la température en différents points, ainsi que le réglage de la puissance de chauffe, du taux de reflux et du débit de la pompe d'alimentation. Voyons maintenant comment lancer cette installation. On commence par mettre l'armoire sous tension, puis on ouvre la vanne d'air comprimé. On ouvre alors le circuit de refroidissement, en ouvrant la vanne générale, puis en fixant le débit à la valeur souhaitée grâce à la vanne de réglage. On ouvre alors le circuit d'alimentation, ici alimentation sur le plateau 2, puis on met en marche la pompe sur le tableau de commande. On peut éventuellement modifier le débit. On peut alors passer à l'étape de chauffage. Pour cela, on s'assure que la tête de colonne est en position reflux, puis on ouvre la vanne d'alimentation en vapeur. Sur l'armoire de commande, on passe en mode manuel. La vanne d'alimentation est en position reflux de la vanne de réglage de la vapeur à environ 20%. Dès qu'un début de reflux est observé en tête de colonne, on passe en mode automatique en fixant les pertes de charge des vapeurs montantes à la valeur souhaitée. Lorsque la colonne est stabilisée, on peut aussi régler le taux de reflux à la valeur désirée. L'installation est lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada